Comment faire des exercices ou bien une évaluation sur goformatif.com Donc, une fois que tu es connecté, tu vas avoir la liste de tes activités. On va cliquer sur celle qu'on va ouvrir avec Open. Tu vas voir ici que j'ai déjà commencé à répondre à l'évaluation. Première question type de choix de réponse. Donc, vrai ou faux, la terre est plate. J'ai indiqué que c'était faux. Ensuite, lorsque tu as des cases de type carré, c'est que tu en as plusieurs à sélectionner ici, les trois couleurs primaires. Je vais faire une erreur. C'est cyan, jaune et magenta, mais je vais cliquer à la place sur vert. Comment s'appelle le satellite de la Terre? On sait que c'est la Lune. Je vais, pour l'exemple, écrire soleil. Calcule. 45 x 12 laisse des traces de tes démarches. C'est une question de type Show Your Work. Donc, en cliquant sur la case Show Your Work sur le petit piton au centre, tu as accès à un espace où tu peux écrire. Donc, je pourrais faire au doigt 45 x 12 sur un appareil mobile, par exemple, et faire ma démarche ici. Sinon, je peux utiliser l'icône en forme de petite montagne dans un carré qui me permet de prendre une photo. Je dois passer par mon appareil. Je vais prendre une photo directement. Et je peux, par exemple, prendre une photo de mes démarches. Je vais utiliser la photo. Et la photo est ajoutée directement dans l'espace. N'essaie pas de l'agrandir. C'est correct comme ça et ton enseignant va bien l'avoir. Je clique en haut à droite pour confirmer que j'ai bien répondu. Et j'ai une dernière question de type question longue. Explique-moi la photosynthèse. Je clique dans la case et je peux écrire ma réponse sous forme de texte. Lorsque tu as terminé, tu vas cliquer sur Summit pour envoyer tes réponses. La plupart du temps, une fois que c'est soumis, tu ne peux plus changer tes réponses. Lorsque tu as terminé, tu peux sortir de ton évaluation ou tu peux tout simplement cliquer sur le X pour rester à l'intérieur et voir qu'est-ce qui était bon ou mal, si ça s'est autocorrigé. On voit ici, je suis retourné dans le haut, que ce qui est en vert, c'est une bonne réponse. Ce qui est en jaune ou en orange, c'est que j'ai eu une partie de mes points. C'était la question sur les couleurs primaires. Ce qui est en rouge, c'est une mauvaise réponse. Ce qui demeure en bleu, ce sont des questions que mon enseignant ou mon enseignante doit corriger manuellement et qui devront changer de couleur une fois que la correction aura été faite.